L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 12 juin, le message du second ange. Et un autre, un second ange, suivi en disant Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste. Mais cette chute ne fut pas totale. En persistant à fermer l'oreille aux vérités destinées à notre temps, elles sont tombées de plus en plus bas. Toutefois, on ne peut pas dire encore « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Elle n'a pas encore abreuvé toutes les nations. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone, et avant que les jugements du ciel la visitent, ses fidèles doivent être appelées à en sortir, afin de ne pas participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. C'est le même message donné par le deuxième ange. Babylone est tombée, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que ce vin, ces fausses doctrines ? Elle a donné au monde un faux sabbat, en lieu et en place du sabbat du quatrième commandement. Et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné pour la première fois à Ève, en Éden. L'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au large beaucoup d'erreurs, semblables enseignant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 9 Dans l'œuvre, qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, verset 4 et 5 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec le-reste.org Merci d'avoir regardé cette vidéo !